bonjour à toutes et à tous ma belle communauté j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme ici samantha mas sophrologue et coach spirituel j'espère que vous allez bien j'accompagne les personnes à prendre confiance en elle à impacter leur destin et aimer le chemin et pour ce 31e live sur les 171 prévu je vais attendre quelques secondes que vous vous connectez et je vais répondre aux questions j'ai reçu plein de questions et je vous remercie d'autant d'enthousiasme pour ces là et d'autant vouloir traverser ce cheminement intérieur vouloir vous dépasser vouloir comprendre voulant élever votre conscience apaiser vos émotions parce que vous êtes en train de faire un travail merveilleux merveilleux et ça faut que vous en soyez conscient il n'y a que 1% de la population qui travaille qui osent travailler sur eux mêmes donc à partir du moment où vous faites ce chemin là vous êtes dans l'intention de faire ce chemin là c'est déjà magique vous pouvez vous féliciter et moi déjà je vous dis bravo 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 coucou ma belle jesse faites moi un petit signe quand vous êtes là faites moi un petit hashtag live un petit hashtag grippler et comme ça je vais pouvoir démarrer ce live alors je sais pas dans quel ordre je vais formuler ça si je vais déjà répondre à deux questions qui m'ont été posées je vais essayer d'y répondre au mieux alors la première question elle va être assez simple il ya une personne donc c'est julie je crois qui m'a posé la question et qui m'a dit moi j'ai beaucoup de migraines et ça a démarré lorsque j'étais au lycée je crois collège ou lycée est ce qu'il peut y avoir un lien émotionnel julie oui bien sûr les migraines n'arrivent pas par hasard alors il faut comprendre donc je travaille sur les mots du corps qui sont les mots de l'esprit donc tout votre tout ce que votre corps vous dit ce sont des étapes émotionnelles qui n'ont pas été gérées qui n'ont pas été évacués ce sont des messages votre corps vous parle donc les émotions c'est que des messages et quand vous ne les écoutez pas un moment donné c'est votre corps qui vient servir de messager parce qu'il faut que l'émotion passe sinon on se crée des maladies des symptômes etc donc justement la migraine déjà il faut comprendre que un symptôme peut arriver à la suite d'un choc émotionnel entre six mois et deux ans donc déjà julie ce serait intéressant que tu te poses la question au moment où c'est intervenu qu'est ce qui s'est passé dans ta vie qu'est ce qui t'a choqué émotionnellement dans ta vie ça peut être plein de choses ça peut être un décès ça peut être du harcèlement scolaire ça peut être une phrase qui a été entendue par un parent qui a été mal réceptionné ça peut être avoir vu quelque chose quelqu'un de la famille partir ça peut être il ya plein plein de choses en tout cas réfléchis plutôt dans les six mois juste avant que ces migraines se sont déclenchées mais ça peut remonter jusqu'à deux ans donc je t'invite à avoir cette réflexion la migraine c'est une surcharge émotionnelle qui a été vécue dans le passé et qui n'a pas été évacuée donc si tu l'as encore il ya certainement des choses alors ça peut venir de deux choses donc j'ai pris des notes pour surtout rien oublier alors ça peut venir à la suite d'un sentiment de contrainte d'insécurité et parfois d'avoir eu cette impression que notre vie était menacée ou la culpabilité de vivre culpabilité au plaisir et à la joie on peut déclencher une culpabilité de vivre par exemple quand on est jeune justement et qu'on est face à un décès qui n'est pas juste on a perdu un ami on a perdu un proche on a voilà on a déménagé on a perdu tous nos amis voilà souvent plutôt lié un décès ben là en général on peut développer cette culpabilité de vivre et se dire mais pourquoi moi pourquoi ça m'est pas arrivé à moi pourquoi cette personne là c'est pas juste et du coup on engendre une culpabilité de vivre sauf que adulte ça va venir se manifester on ne va pas s'autoriser à être dans la joie le bonheur l'enthousiasme donc on va avoir on va déclencher une vraie culpabilité au plaisir et à la joie il peut même y avoir d'ailleurs une culpabilité du plaisir au plaisir sexuel donc ça peut aller très très loin la migraine en général si tu peux repérer ton schéma mais la migraine elle va se déclencher à un moment où tu pourrais ressentir de la joie où tu as un trop plein émotionnel et en fait elle va venir saboter cette possibilité que tu as de vivre pleinement en général les personnes qui sont sujettes aux migraines elles ne se donnent pas le droit de manifester naturellement de lâcher prise elles ont la certitude qu'il faut contrôler qu'il faut tout contrôler et du coup ça nous prend la tête voilà clairement il n'y a pas d'autre mot ça prend la tête donc je t'invite la première étape julie à te poser cette question c'est au moment où ça m'est arrivé où mes migraines se sont déclenchées qu'est ce qui s'est passé dans ma vie quel a pu être le choc émotionnel que j'ai subi entre six mois à deux ans avant cette manifestation de migraine et aujourd'hui repérer quand est ce que les migraines arrivent et ben voyez aujourd'hui j'ai de la migraine et c'est absolument pas étonnant j'ai un trop trop plein d'émotions j'ai beaucoup j'ai eu beaucoup beaucoup en fait je manifeste beaucoup de frustration depuis hier soir et aujourd'hui sur quelque chose que qu'il faut je débloque vraiment faut que je le débloque je vais le débloquer mais mais là en tout cas ça me frustre voilà je veux acheter une maison pour mes enfants je vais sécuriser c'est tout ça et je vois les prix de l'immobilier ça me paraît énorme je me dis que je vais pas y arriver alors je contre ces voies là je me dis bah oui mais quand on est deux c'est beaucoup plus simple donc ça me frustre parce que c'est pas un achat que j'ai envie de faire à deux c'est un achat que j'ai envie de faire pour moi et du coup ça me frustre beaucoup ça me ça m'éteint toute ma joie et donc j'ai la migraine voilà ça me prend la tête aujourd'hui donc voilà j'ai manifesté de la migraine mais c'est tout à fait normal donc là je sais quel est le schéma il faut que j'apaise mes émotions faut que je transforme tout ça faut que je transforme toutes ces pensées négatives et faut que je trouve la solution pour pouvoir arrêter ce processus là en tout cas lâcher prise sur ce truc là faire confiance et manifester ce que je souhaite et arrêter d'écouter les gens qui veulent dire ah oui mais tu te rends pas compte tu peux pas trouver un bien comme si tu peux pas trouver un bien comme ça tu vois si je sais que c'est possible je le sais dans mon fond intérieur je le sais donc je sais pas si ça te parle julie mêle moi dans mon dans le commentaire ça aide beaucoup de monde ce type de questions donc n'hésite pas à me dire à réfléchir avec moi je vois les messages et ensuite je peux je peux y répondre et bien évidemment le cheminement sera d'aller peut-être chercher dans le passé justement à libérer ce trop-plein émotionnel qui n'a pas été géré jusqu'à présent voilà j'espère que ça ça t'aide la deuxième question bonjour lydie ravi de te voir en live la deuxième question que j'ai reçu alors c'est là où c'est très rigolo et je vais vous partager ce minement parce que c'est très important que je vous parle de conscience depuis deux trois trois quatre jours je vous parle de conscience que la plus grande clé c'est la prise de conscience il faut comprendre que notre mental nous ment en permanence on se ment soi même en permanence on se raconte des histoires et on est complètement à côté de la plaque donc la toute première question que j'ai reçu ça a été ça a été comment faire quand on ne me parle pas et quand on ne me répond pas général quand on pose une question comme ça on a quelque chose de très précis en tête donc du coup en message privé je suis allée chercher un petit peu plus loin à quoi tu penses exactement dans quelle situation parce qu'elle me disait quand il ne répond pas et en fait c'était ils donc j'ai compris qu'il n'y avait pas qu'une seule personne donc j'ai compris que ce qu'elle était en train de me dire c'était pas vrai mais il n'y a pas de souci c'est normal c'est le cerveau qui ment et c'est mon job moi en tant que thérapeute que coach d'aller chercher la vraie vérité pour justement libérer ce schéma donc donc j'ai compris donc au départ c'était quand les personnes gardent les réponses pour elle comme s'ils ne voulaient alors écoutez bien cette phrase comme s'ils ne voulaient pas me répondre ou bien que ça les gêne de m'entendre ou bien que ça me gêne d'entendre leurs réponses ou que je les gêne moi d'être là vous voyez la confusion là on le voit bien c'est le mental qui essaie de trouver quelque chose de logique au fait qu'on ne répond pas et du coup il va venir interpréter tout ça c'est de l'interprétation comme s'ils ne voulaient pas me réponses et c'est ça c'est le mental donc ça on le squeeze ça sert à rien donc je suis allée chercher plus plus loin et là ce qui s'est manifesté et je vais essayer de te donner du coup sophie une réponse le plus clair possible même si ça demanderait à pousser beaucoup en tout cas ça va pas résoudre le problème puisque pour résoudre un problème il faut aller chercher la source et il faut surtout que je t'aide à trouver ta propre solution donc là je vais te faire quand même un petit topo général là dessus je vais essayer avec mon intuition de répondre au mieux à ce questionnement mais en tout cas ce qui est ressorti c'est que mon homme donc ça parlait de couple mon homme quand je voilà ne quand il est focus sur la télévision il ne m'entend même pas donc là clairement c'est je ne me sens pas importante à ses yeux quand il ne me répond pas quand je suis devant la télé donc là c'est un problème c'est comment tu te sens c'est la question que j'ai posée comment tu te sens bah oui je ne me sens pas importante à ses yeux je sens que j'ai pas de valeur qui s'intéresse pas à moi donc vous voyez c'est pas les personnes qui sont concernées c'est toujours soi et et du coup voilà et quand il rentre du travail je le comprends qu'il veuille parler mais quand il est devant la télé moi j'aimerais parler alors ce qu'il faut comprendre c'est que déjà les hommes et les femmes on est totalement différent on a des polarités différentes d'ailleurs si vous n'avez jamais lu le livre mars et vénus les femmes viennent de mars non les hommes viennent de mars les femmes de vénus je vous invite à le lire et à bien comprendre que les hommes et les femmes ne fonctionnent absolument pas pareil une femme elle a besoin de parler d'exprimer de magnifier les émotions elle a besoin de voilà d'extérioriser les choses de parler de magnifier de sentir de ressentir etc elle a besoin de parler l'homme lui pas du tout il est dans son intérieur il est dans mars et vénus ils appellent ça la caverne ils sont dans leur système et il y a des besoins fondamentaux chez les hommes et les femmes je vous en citer deux voilà simplement pour cet exemple là la femme un de ses besoins fondamentaux tels c'est d'être écoutés sans solution la femme elle a besoin de parler d'exprimer sa journée d'aller raconter à son chéri ou la personne qui est là d'ailleurs c'est pour ça que les femmes aiment se retrouver entre elles c'est parce qu'elles blablatent beaucoup elles refont le monde et d'ailleurs les autres femmes n'essaient pas trouver une solution juste elles alimentent ce schéma émotionnel besoin de vivre ses émotions la femme elle a besoin d'être écouté écouté sans solution l'homme lui est paramétré solution donc sauf que quand on sait pas ça l'homme au départ il va venir donner sa solution tout le temps elle me parle ouh c'est que elle attend de moi quelque chose il faut que je lui donne une solution alors que pas du tout nous on a juste besoin de raconter notre journée et l'homme il va dire ok où est-ce qu'elle attend la solution donc déjà il y a une incompréhension et sauf qu'au bout de quelques années quand on ne sait pas ça ben l'homme en fait il se fatigue parce qu'il comprend pas il dit en fait ça sert à rien du coup il se désintéresse en fait de cette conversation puisque ben en fait il se sent tout simplement inutile il se sent inutile puisqu'il peut pas amener de solution ou que dans tous les cas quand il amène une solution la femme ne l'écoute pas puisqu'elle a déjà sa propre solution soyons clairs donc j'espère que ça vous parle ça et donc au bout d'un moment ben il s'enferme dans la télé etc donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'un des besoins fondamentales de l'homme c'est d'être admiré et je suis pas certaine qu'il se sente admiré quand ben quand on l'a tout fait et moi la première dire ben oui de toute façon t'es tout le temps devant la télé tu m'écoutes pas quand on utilise tu m'écoutes pas on utilise le tu et le tu tu du verbe tuer donc tu m'écoutes pas il se sent pas du tout valorisé il se sent pas du tout admiré et par conséquent ben il se renferme c'est son mode de protection alors que peut-être alors encore une fois Sophie c'est plein d'hypothèses il faudra aller beaucoup plus loin là dessus mais j'essaie de te donner le maximum de cartes il y a plusieurs solutions soit la plus simple alors déjà pour le ce qui ce serait beaucoup plus logique de lui dire en communication mon chéri j'ai besoin de pouvoir te raconter ma journée j'ai pour moi besoin de pouvoir exprimer les choses j'ai besoin de me sentir importante à tes yeux j'ai besoin de sentir une connexion entre nous c'est le deuxième plus grand besoin de la femme c'est de se sentir connecté de sentir le regard sauf que l'homme pareil il ne le sait pas donc soit on fait des séminaires soit on fait des thérapies de couple soit on grandit ensemble on écoute des lives ensemble et on grandit de ça soit ça va effectivement poser un petit problème dans le couple à un moment dites moi si vous suivez donc une des premières choses peut-être à faire c'est simplement lui expliquer tout simplement écoute chérie j'ai besoin de me sentir importante à tes yeux j'ai l'impression de ne pas exister de me sentir transparente et il est fort probable déjà que si tu te sens transparente à ce moment là ce soit juste une manifestation de quelque chose que tu as déjà vécu dans l'enfance parce que les schémas qui se reproduisent en permanence sont des choses qui ont été vécues dans le passé alors peut-être que déjà quand tu étais petit tu t'es pas sentie importante tu t'es pas sentie valorisée et tu t'es peut-être sentie transparente et là je sais ça demande beaucoup d'honnêteté avec soi même c'est un petit peu difficile je te demande de réfléchir à ça mais il est fort probable que ce soit le cas je sais pas tu nous le diras dans les commentaires dans tes réponses donc moi ce que je ferai la première chose que je ferai c'est je lui dirai clairement j'ouvrirai mon coeur et je dirai chérie je me sens pas important je me sens transparente j'ai besoin de cette connexion avec toi quand j'ai pas besoin que tu m'apportes de solution quand on parle j'ai juste besoin que tu m'écoutes de pouvoir te raconter ma journée juste ça simplement et rien qu'en faisant ça déjà tu peux peut-être débloquer cette situation peut-être peut-être il se peut aussi donc moi je sais alors et là voilà chacun le prend comme il veut mais moi je sais que j'ai porté une attention toute particulière à la personne que je choisis c'est à dire que étant donné que moi j'ai fait énormément de travail sur moi j'ai besoin de certaines choses en moi et notamment je suis très 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 ok avec mes propres besoins et les besoins de l'homme donc je vais alimenter au maximum les besoins de l'homme et je vais attendre forcément qu'il alimente ses besoins mais ça va être très très clair dès le départ de la relation dès le début de la relation et dès donc je choisis je choisirai un homme qui va être en capacité de se remettre en question qui aura cette capacité d'écoute et de se dire ok comment je peux modifier parce qu'après ce qui se passe c'est que bah effectivement il y a un gouffre qui peut s'ouvrir et et voilà et tu peux faire le choix aussi de ne pas rester avec ce type de personne ou simplement te dire ok comment moi je peux me sentir importante quelles sont les activités que je peux faire pendant que lui regarde la télé et comment moi je peux y trouver du plaisir peut-être je peux aller connecter avec des amis peut-être que je peux aller faire autre chose etc donc c'est se poser un petit peu toutes ces questions là voilà j'espère que ça répond un petit peu à tes questions ensuite j'ai une ah oui j'ai oublié j'ai une question sur le deuil la meilleure réponse que je peux donc la question c'était comment je fais pour traverser un deuil il faut comprendre qu'un deuil ça a 7 étapes 4 selon certains courants mais pour moi il y a 7 grandes étapes et chacune des étapes est importante à vivre la colère la tristesse non la tristesse en dernier c'est la colère enfin le choc la colère la peur le marchandage ensuite la la décompression on va dire la dépression et ensuite la tristesse pour ensuite passer dans l'acceptation etc donc le meilleur conseil que je peux te donner c'est accepte chacune de tes émotions vis-les pleinement soit à l'écoute s'il y a des décès dans notre vie je vous raconterai une prise de conscience que j'ai eu terrible terrible et c'est peut-être ça qui me donne la migraine aussi ce soir je vous la raconterai demain mais en tout cas les décès sont pas là pour rien en général ils sont là pour nous faire travailler c'est important de travailler sur les décès et cette connexion en fait cet apaisement face à la mort parce que c'est des choses qui font partie de la vie et tant qu'on le prend pour ennemi la mort c'est une problématique pour moi c'est totalement ok la mort totalement ça fait partie de la vie j'ai absolument plus peur et c'est ok pour moi maintenant je dis pas il y a des choses qui sont catastrophiques enfin voilà la mort d'un enfant par exemple je sais pas du tout j'aurais ce même discours je pense pas mais en tout cas pour les choses qui font partie de la vie en général ça va ensuite il y avait la question comment FAME peut m'aider donc FAME 360 c'est un programme d'accompagnement pour femmes dédié à la femme à 360 degrés parce que moi je pars du principe que l'humain est une écologie nous les femmes surtout nous sommes pleines d'émotions nous sommes pleines de sensations nous avons un corps nous avons un mental nous avons un égo mais qui est totalement différent des hommes donc FAME déjà c'est un endroit où tu peux venir te poser tu peux venir simplement te poser de femme à femme et retrouver une communauté bienveillante dans laquelle te sentir bien et tu peux venir déposer tout ce que t'as cru être tout ce que tu crois être toi et venir solutionner ces problématiques c'est l'occasion d'élever nos consciences ensemble c'est l'occasion de se confier les unes aux autres de voir qu'on n'est pas seul de se soutenir quoi qu'il arrive donc c'est un vrai voyage à travers l'énergie éthique la conscience toutes les femmes qui sont dans FAME sont entourées d'une équipe de coachs et de thérapeutes je les sélectionne et les coachs et les thérapeutes pour leur amener les vraies solutions dès qu'il y a une problématique qui est soulevée je fais en sorte d'aider la personne à résoudre cette problématique que ce soit par moi que ce soit par un des coachs un des thérapeutes qui est sur la plateforme mon but c'est vraiment que la femme puisse se sentir à la maison et vivre une expérience de transformation pendant un an la transformation est avant tout en soi plus tu transformes ton monde intérieur plus tu transformes ton monde extérieur et ça peut être tes émotions ça peut être ton mental ça peut être tes schémas ça peut être libérer les blessures ça peut être gagner en communication gagner en confiance en soi ça peut être développer une entreprise il y a deux sphères dans FAME il y a les FAME émergence et FAME impact et c'est deux choses sur FAME impact c'est des entrepreneuses les chefs d'entreprise qui viennent parce qu'il y a des mastermind des choses tout ça mais dans l'émergence il y a tout tout le système de la femme l'énergie éthico-féminin la transcendance intérieure le but c'est vraiment d'amener la femme à passer par toutes ces étapes de femme d'élever sa conscience de la faire se connecter à elle-même se connecter à son âme à qui elle est vraiment et développer tout 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 tous ses potentiels pour qu'elle puisse vivre la vie de ses rêves qu'elle puisse vivre toutes ses ambitions si c'est de l'harmonie dans une famille si c'est développer son business si c'est trouver l'amour peu importe ce qu'elle vient chercher il est obligatoire qu'elle le trouve parce que c'est un endroit où on vient déposer et on vient manifester les choses il n'y a aucune FAME qui n'a pas atteint un résultat extraordinaire à la hauteur qu'elle le souhaitait donc c'est une élévation c'est un programme d'un an en fait c'est un voyage d'un an parce que pendant un an on en vit plein des choses et quand vous êtes dans une communauté comme celle-ci obligatoirement on est entre femmes on sort tous ces trucs de entre femmes les femmes sont méchantes c'est totalement faux il n'y a rien de plus vrai plus authentique qu'une sororité puissante que des femmes puissantes derrière d'autres femmes puissantes qui les allaient à révéler leur puissance et à se libérer des schémas donc voilà j'espère que ça a répondu à ta réponse en tout cas n'hésitez pas à me poser des questions donc je fais un live par jour jusqu'à la fin de l'année avec grand plaisir pour vous répondre à vos questions pour vous aider à transmuter ce qui est à l'intérieur de vous pour vous aider à lâcher les couches d'oignons difficiles et aller récupérer le cœur de votre oignon c'est-à-dire vous-même votre véritable authenticité et permettre à votre véhicule de vie votre corps de pouvoir traverser cette vie de la meilleure manière qu'il soit parce que les événements de la vie il y en aura toujours et quand on n'a pas les armes quand on n'a pas les clés quand on n'a pas l'apaisement intérieur c'est beaucoup plus compliqué de traverser tous ces événements de la vie donc c'est notre but dans Fame 360 c'est de vous livrer ses clés vous former vous aider à croître vous emmener répondre à vos questions vous aider à libérer ces putain de schémas pourris voilà je l'ai dit donc voilà j'espère que ça répond à ta question en tout cas merci de votre présence dans les lives merci de vos questions merci de toute cette émotion que vous partagez à chaque fois partagez ce live s'il y a des personnes qui sont sujettes à des migraines qui sont sujettes à des deuils qui tout simplement ont des difficultés mais de coup une intention une phrase peut aider une personne et plus on sera nombreux nombreuses à œuvrer là-dedans à faire un monde meilleur et plus ce monde se transformera plus on apaisera plus on sera dans la sérénité plus on sera dans le pardon plus on sera dans la bienveillance et l'amour plus le monde changera et à nous toutes on fait notre petite part donc voilà c'était le message de ce live de ce soir j'espère que ça vous a plu je vous embrasse du fond de mon cœur très très fort et je vous dis à demain pour un nouveau live bye bye bye